Les lésions nerveuses périphériques touchent généralement l'adulte jeune dans le contexte de polytraumatismes, donc gravement une égique lésion nerveuse isolée. Généralement, ce sont des polytraumatismes. Le traumatisme est qu'on soit fermé, soit qu'on est ouvert. Ouvert par exemple par couteau, par un projectile, ou lors d'une intervention chirurgicale. Le traumatisme fermé par exemple, pour le traumatisme fermé qui m'a des fractures, donc on a une lésion osseuse, fractures, luxations, on a une lésion osseuse. Les lésions qu'on a immédiates. Un autre exemple des traumatismes fermés, les inclinaisons forcées de la tête. Les inclinaisons forcées de la tête n'ont pas de lésion osseuse. J'ai mal et fractures, les lésions osseuses. L'inclinaisons forcées de la tête n'ont pas de lésion osseuse. Une inclinaisons forcées de la tête n'ont pas de lésion osseuse. Une inclinaisons forcées de la tête n'ont pas de lésion osseuse. C'est-à-dire qu'on a une paralysée de fluxus brachial. C'est-à-dire qu'on a des lésions secondaires tardives qui mêlent lors de l'englombement du nerf dans un cale de consolidation. Consolidation, c'est-à-dire qu'il y a une fracture, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de lésion C'est-à-dire qu'on a un englombement du nerf dans un cale de consolidation. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des exemples pour un traumatisme fermé. La classification des lésions nerveuses périphériques a deux classifications C'est-à-dire qu'il y a trois types, trois stades. Maintenant, Sud-Irlande, il y a cinq stades. Il y a peut-être une classification de Sud-Irlande. Alors, c'est-à-dire qu'il y a un schéma. Il y a un neurone. Il y a un corps cellulaire, l'axone. Il y a un bleu, la gaine de myéline. Il y a une partie l'ondonerve, l'ondonerve. Puis, j'ai un périnerve. En externe, l'épinerve. Donc, il y a une partie. Il y a une partie normale. 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 Le stade I, c'est la neuropraxie. La neuropraxie, le stade I, rappelez-vous bien, il n'y a pas de lésions anatomiques. Donc, il y a la neuropraxie, stade I, pas de lésions anatomiques. Pas de solution de continuité où le pronostic est excellent. La récupération se fait après six à douze semaines. Le stade I, pas de lésions anatomiques. N'aura praxie, pas de lésions anatomiques. Pas de solution anatomique, pas de solution de continuité. Le pronostic est excellent. Maintenant, on passe pour le stade II. Le stade II, ce qui est de l'axone. Il y a une solution de continuité. L'axone, c'est une attente de l'axone. le stade 2 atteint de l'axon atteint de l'axon la gane de mieline, ma kache solution de continu et de koumkoutufu, raha continue, ou le reste ga ma kache atteint de l'axon hada le stade 2 le stade 2, hada atteint de l'axon maintenant hada noho le stade 3 hada atteint de l'axon ou si hada l'ondonev hada l'ondonev 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 va être atteint hada hada schimaka nidilkoum schimakma hada atteint de l'ondonev donc stade 3 hada atteint de l'axon et l'ondonev hada noho le stade 4 le stade 4 hada atteint de l'axon l'ondonev va être touché hada pyrinèv hada atteint de l'axon pyrinèv ou l'ondonev ou l'axon donc le stade 4 hada atteint de l'axon l'ondonev ou le pyrinèv stade 3 axon axon ou l'ondonev ou stade 2 axon hada stade 2 3 ou 4 correspond à l'axon de l'axon de l'axon 4 via stade 2, 3 et 4 on passe pour le stade 5 le stade 5 il y a une rupture complète de mauvais pronostics de mauvais pronostics tous les éléments d'une heure sont en rupture il y a la classification de sud-heure l'Inde sud-heure l'Inde il y a 5 stades le stade 1 le stade 1, comme vous voyez est appelé la neuropraxie rappelez-vous bien, pas de lésion anatomique le stade 1, pas de lésion anatomique le pronostic est excellent pas de solution de continuité quelle solution de continuité ? pas de lésion anatomique, le stade 1, neuropraxie il y a le stade 2, 3 et 4 l'axonotmesis le stade 2, est appelé l'axon le stade 2, est appelé l'axon l'axon touché le stade 3, est appelé l'axon est l'endonerve le stade 4, l'axon l'endonerve ou le périnerve ou l'épinerve ou l'épinerve est appelé le stade 5 le stade 5 le neurothmesis il y a une rupture complète l'endonerve, l'épinerve, l'épinerve l'axon, la rupture complète le stade 5, le mauvais pronostic l'axon, la classification de Sud-Irlande maintenant, il y a la classification 3 classification de sédan il y a tu bel la classification ce que tu veux l'artilève cédan cédan il y a trois stades il y a le stade 1 qui est appelé Sud-Irlande il y a le stade 1 la neuropraxie pas de lésion anatomique le pronostic excellent la récupération après 6 à 12 semaines pas de solution de continuité donc c'est pour le stade 1 le stade 2 il y a le stade 2 il y a une rupture complète cédan il y a une rupture incomplète il y a une rupture incomplète c'est pour ces dents les ruptures incomplètes ou possibilité de récupération c'est pour ces dents il y a le stade 2 il y a une rupture incomplète 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 Au stade 3, indique la classification de ses dents. Maintenant pour la clinique et le diagnostic positif. Tout d'abord, le bdo, l'interrogatoire. L'interrogatoire, on sort sous le patient, à l'aide d'autres lésions associées, les circonstances de traumatisme, le mécanisme télotraumatisme, ou les antécédents du patient. L'interrogatoire, on va dire l'examen de la motricité. L'examen de la motricité, on va dire qu'il y a beaucoup de choses. 5, force normale. 4, le patient ne jamais dit le mouvement contre la résistance. C'est une contre-action, il faut dire le mouvement contre la résistance. Pour le 3, 3 mouvements contre la pesanteur. Ou 2 mouvements en absence de pesanteur. Donc là, comme ça, on est contraction contre-pesanteur. C'est-à-dire que je ne jamais dit la contraction, malgré que j'ai des payeurs. J'ai des payeurs, c'est-à-dire une contraction. Si le 2, non. Le 2, je ne jamais dit la contraction. Je ne jamais dit la contraction. C'est-à-dire qu'en absence de pesanteur. Je ne jamais dit la contraction. La contraction n'entraîne aucun mouvement. Pour le stade 0, pas de contraction. 15 contractions. Pour la motricité. Pour la motricité, 0, 0, c'est aucune contraction. Maintenant, c'est la paralysée complète. L'examen de la motricité qui compte 0, pas de contraction. Maintenant, la paralysée complète. Donc, maintenant, nous avons dit un examen de la sensibilité. Sensibilité, subjectif et objectif. Nous allons dire l'examen des réflexes et l'examen du tonus. Nous allons dire, comme chaque examen, nous allons dire, mais nous allons faire un fâche. Nous allons faire un système nerveux périphérique. Le système nerveux périphérique. Donc, nous allons dire les examens de la sensibilité, l'examen de réflexe, le tonus ou la motricité. Nous allons faire un centre myrogène périphérique. Le syndrome nerveux périphérique, nous allons couper l'abolition ou diminution des réflexes. Nous allons faire un déficit de la motricité. Nous allons faire un système nerveux périphérique. Oui, quand nous avons dit, la sensibilité va être diminuée. Sensibilité. Diminution de la sensibilité. Soit nous avons l'anesthésie ou l'hypohesthésie. Nous allons faire un réflexe. Le réflexe. Le syndrome nerveux périphérique. Donc, nous allons dire, l'abolition ou la diminuée. Parce qu'il y a un syndrome nerveux périphérique. Il y a un système nerveux périphérique. Les lésions nerveuses périphériques. Donc, il y a un syndrome nerveux périphérique. Les réflexes diminués ou la abolis. La motricité. Il y a un difficile de la motricité. La motricité, je vais faire un exemple. L'examen de la motricité. Le réflexe. Le marto réflex. L'hypotonie. Le tonus. Examae du tonus. On va aller vous dire ça. Chaque examen de tonus. Nous allons faire une l'hypotonie. Et nous allons faire une l'hypotonie. Dans le désormais de la sensibilité, we sont diminuées de la sensibilité. Anesthésie ou la hypostésie. Et ce sont les syndromes périphériques. Il y a un système nerveux périphérique. La motricité. Il y a un système nerveux qui est nulle. Il y a un système nerveux périphérique. Il y a un système nerveux périphérique. syndrome d'orogène périphérique, nous avons l'examen complet, l'examen de la motricité, l'examen de la sensibilité, les réflexes ou l'examen du tonus, à la recherche d'un syndrome d'orogène périphérique qui s'appelle la lésion du système nerveux périphérique. Dans le système nerveux central, il y a une différence entre le système nerveux périphérique ou le système nerveux central. Le système nerveux périphérique est paralysé, diminuant à la motricité, l'examen de la de la motricité, l'hypotonie lors de l'examen du tonus, le tonus diminué, où les réflexes vont être diminuées. Le système nerveux central est paralysé, l'examen du tonus est hypertonie, où les réflexes vont être vifs et diffusés. Il y a un problème, il y a un système nerveux périphérique ou le syndrome d'orogène. Il y a un problème, il y a un problème, parce qu'il y a une lésion nerveuse périphérique. Nous avons l'examen clinique, l'examen de la motricité, maintenant l'examen de la sensibilité. On recherche la douleur, la douleur doit être cotée, des causes algiques, une douleur atroce, donnant une sensation de brûlure, les parestisées, les fourmillements, sensation de brûlure, des décharges électriques, ou le signe de tunnel. Le tunnel déroule percussion des axones en cours de régénération à leur extrémité distale. Cela provoque normalement des décharges électriques. C'est un cadeau pour les examens de la sensibilité. Nous avons un examen objectif, l'examen de la sensibilité superficielle et profonde. Nous avons un exemple pour l'examen de la sensibilité et nous avons l'examen des réflexes. Nous avons le réflexe C5, le réflexe bicipital, nous avons le réflexe C7, le réflexe trécipital, le réflexe C6, le réflexe ciloradial, le réflexe C8, le réflexe cupidopronateur, S1, le réflexe aquilien et S3, le réflexe rotulien. Au moment de l'examen des réflexes, nous allons l'examen du tonius à la recherche d'une amyotrophie, conséquence de la dénavation. Nous avons l'examen du tonius à la recherche d'une amyotrophie et d'une amyotrophie. Nous avons l'examen périphérique, l'examen clinique. Généralement, il suffit seul pour reconnaître une lésion neurogène périphérique. Nous avons une diminution de la motricité, une amyotrophie, une amyotrophie, une hypotonie. Donc, nous avons l'examen clinique seul pour reconnaître une lésion neurogène périphérique. Pour les examens complémentaires, le plus souvent, l'examen clinique seul suffit pour reconnaître une lésion neurogène périphérique. Mais dans l'électromyogramme, l'EMG électromyogramme, il confirme le diagnostic, il précise la topographie, permet de préciser l'évolution ou le pronostic. Alors, on passe pour le tableau clinique, l'atteinte de chaque nerve. L'atteinte du nerve médium. Tout d'abord, le nerve médium, il va dire l'opposition du pouce, l'opposition du pouce. Il va dire le mouvement de pronation, c'est moi je prends, je prends, mouvement de pronation, de prendre, c'est moi le mouvement de prendre. Il va dire l'opposition du pouce. L'atteinte du pouce ou l'index en bleu. L'atteinte du pouce ou l'index en bleu. C'est la face radiale palmeure. Face palmeure, radiale. Il y a une autre, il y a une trouble de sensibilité avec la face. Il y a une trouble de vasomotor constant des causes algiques, des douleurs. Donc, c'est pour l'atteinte du nerve médium. Mais c'est le nerve médium. Rappelez-vous, il y a une face radiale, il y a une face radiale. Il y a une face radiale. Il y a une trouble de sensibilité avec la face en bleu, la face palmeure radiale et des troubles comme le vasomotor constant et les causes algiques, des douleurs. C'est pour l'atteinte du nerve médium. Maintenant, pour le nerve, une nerve. Le nerve, une nerve, il y a une orange. Le nerve, une nerve, c'est la face palmeure, une nerve en orange. C'est après-mettre la flexion des doigts et les poignées. Ch Rentية uil flexion des doigts et les poignées. Flexion du poigné Et on va nous faire l'adduction Taille le pouce L'adduction D'aiment pour le faire Abduction 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 Donc le nar Une nar Flexion Ou l'adduction Taille le pouce Qui est-ce qu'on a atteint Taille le nar Une nar On va nous faire Féblesse de la flexion Féblesse de flexion Des doigts Ou le poigné Une faiblesse de flexion Féblesse d'adduction Du pouce Le pouce On a une faiblesse D'adduction du pouce Féblesse de flexion Des doigts Ou faiblesse de flexion Taille le poigné Ou qu'on a un dit Les doigts en griffe Les doigts En griffe Doigts en griffe Cubital Ateint sensitif Taille la partie orante La phase dorsale La face palmaire Pardon La face palmaire Une nar Face palmaire Une nar Le signe de froment A des compositives Donc on a une face dorsale Et on a une face dorsale Radiale Face dorsale Radiale Le nar Radiale Il faut l'extension L'extension Il faut l'extension De doigts en griffe De doigts en panier Le nar L'extension Le nar radial Ou la supination Supination Maintenant Supination Par rapport Le risque Vers implementation De doigts Qui Le Tan Le Lui Le l'extension l'extension ou le pouce l'abduction c'est une atteinte du nerf radial plus une perte de sensibilité de la face dorsale de la main face dorsale de la main médium une nerf la face dorsale l'atteinte du nerf musculo-cutané qui a atteint du nerf musculo-cutané a déficit de la flexion ou supénation ou supénation a dépronation je prends supénation supénation contraire supénation 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 la flexion flexion du coude on a atteint le sensibilité de la partie latérale de l'avant-bras on a des pouces latérales on a l'interne la face latérale la face latérale le nerf circonflexe le nerf circonflexe c'est une abduction une abduction une abduction complète donc on a atteint le sensibilité donc on a atteint le sensibilité un nerf circonflexe ou on a atteint le sensibilité du moignon de l'épaule le moignon de l'épaule le sensibilité la fracture la luxation de l'épaule la fracture on a atteint le sensibilité du nerf circonflexe le muscle deltoïde le muscle deltoïde l'abduction est incomplète l'abduction est incomplète on a atteint l'anesthésie du moignon de l'épaule donc on a atteint le nerf circonflexe le membre supérieur on a atteint le plexus brachial on a atteint le lésion par motos on a atteint le lésion paralysie supraclaviculaire les homoles les plus fréquentes on a atteint le paralysie infraclaviculaire on a atteint le fracture de l'extrémité supérieure de l'hémérus on a atteint le lésion de plexus brachial on a atteint le membre supérieur on a atteint le nerf médian le nerf uner, le nerf radial le nerf musculocutané, le nerf circonflexe ou le plexus brachial maintenant pour le membre inférieur on a le nerf sciatique poplité externe et le nerf sciatique poplité interne pour le sciatique poplité externe on a atteint le fibulaire commun on a atteint le nerf SPE le fibulaire commun on a une pied tombante pour le nerf SPE le nerf tibial on a des pieds plats anesthésie de la plante du pied troubles trophiques émaux perforants plantaires des douleurs donc on a des topographies cliniques les atteintes cliniques de chaque nerf des douleurs des douleurs des douleurs